Et yo tout le monde c'est TheDriver, on se retrouve pour le troisième mini tips qui consistera tout simplement à vous expliquer dans la globalité ce qu'est les wards Enfin les wards vous savez c'est quoi ? C'est ces petits jalons de vision ou alors ces balises de vision que vous posez qui vous donne la vision sans être un personnage ou quoi que ce soit Donc c'est des unités Donc c'est ce qui vous permet d'éviter des morts bêtes, de voir les ganks ennemis, de voir la position des ennemis, de faire des trappes et des choses comme ça Donc des petits pièges Alors ce qu'il y a c'est que sur le... alors déjà le warding il y a trois types de wards Il y a les wards neutres que vous mettrez généralement au début de partie Donc c'est les wards qui sont tout simplement sur la river Ensuite il y a les wards agressifs qui sont donc dans la jungle de votre ennemi Donc quand vous avez vraiment un bon map control, on va revenir après pour le map control Et vous avez les wards défensifs qui celles là se mettent si vraiment vous êtes dans la mouise on va dire Donc ce qu'il y a des wards Les wards agressifs par exemple pour le map control En fait le map control c'est à peu près la position que vous et vos alliés avaient conquéris Et par exemple si tous vos alliés sont en train de push la T2 mid Et que tous les ennemis sont en train de la défendre Logiquement vous avez le map control jusqu'à cette T2 Et donc l'arrière est assez safe Attention par contre parce que le map control c'est vraiment quelque chose qui s'échange tout au long de la game Vous backez vous n'avez plus le map control Les ennemis back parce qu'ils sont le life après anti-fight Ils n'ont plus le map control etc C'est plein de petites choses comme ça Donc si vous voulez vraiment voir le map control Dans les matchs SS il y a énormément de map control Vu qu'à ce niveau là ça ward partout C'est des pros Nous on est des petits joueurs à côté de ça Donc il faut regarder à peu près quand les équipes commencent à se tourner autour du nageur Il y a les teams à tour à rôle Ils vont s'échanger la position du nageur Ils vont prendre le map control Ils vont le reprendre etc Donc ils vont retirer les wards Ils vont remettre les wards etc Donc quand vous êtes bien dans votre game Vous mettez des wards agressifs Quand vous êtes mal dans votre game Des wards défensifs Et quand vous êtes au début de la partie Vous pouvez mettre des wards évidemment au niveau d'un river Même à la fin de la partie Après évidemment il y a les wards au niveau du drake et du nageur Qui sont indispensables pour éviter de se faire ce type d'objectif Donc évidemment c'est pas forcément des wards neutres Donc le terme n'est pas vraiment approprié Alors pour ce qui est des principaux points de wards Alors là je vais vous montrer à peu près en top Où est-ce qu'il faut wards, en mid, où est-ce qu'il faut wards etc Donc évidemment ça ne vous empêche pas de poser une wards Si vous êtes au train de ramasser cet endroit Et que vous êtes bot Donc ce qu'il y a c'est que Alors là c'est les points bleus Ce sera pour les wards à mettre en top Pour les wards Pour les points rouges ce sera pour les wards en mid Pour les wards C'est à fait trois fois que je fais cela dessus Bon c'est pas grave Donc en bot lane ce sera les wards de vert Et en jungle ce sera les wards de jaune Donc voilà j'espère que ça vous aura plu Alors si vraiment je vous rappelle Je fais vraiment des trucs sur des choses basiques du jeu Tout simplement parce que j'ai pas un ski exceptionnel etc Je suis que gold je vous rappelle Mais du coup niveau théorie etc En gold on commence quand même à comprendre ça Même si le niveau est toujours aussi dégueulasse qu'en bronze Si vous voulez que je la mette Donc je vous dis à fun A très bientôt See you soon Sous-titres par Jérémy Diaz